Bonjour. Alors, mes amis, comme vous voyez, on est toujours au Mont Staten et on est toujours devant la chapelle qu'on a vue il y a quelques semaines. Alors, aujourd'hui, nous allons être devant un texte qui est une catéchèse du baptême de l'Église d'origine. Et comme on est dans l'Évangile de Marc, vous savez que c'est les plus anciens textes que nous avons. Alors, ils sont souvent beaucoup plus courts parce qu'ils ont servi de base pour les autres évangiles qu'on appelle les synoptiques. Marc, Matthieu et Luc. Alors, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, un mendiant aveugle, Bartimée, le fils de Timée, était assis au bord de la route. La ville de Jéricho, c'est une ville qui est très basse. Elle a plusieurs mètres en dessous du niveau de la mer. Et c'est une ville qui, sur le plan symbolique, va nous parler beaucoup d'une dépression, va nous parler beaucoup d'une bassesse ou d'un trou. C'est une ville qui pourrait être presque le symbole d'une descente, d'un plongeon dans le vide. Alors, il y a là Bartimée, fils de Timée, qui est assis au bord de la route. C'est une belle expression parce que, vous allez voir tantôt, on commence avec la route et on va finir avec la route. Vous allez voir que notre ami, être assis à côté de la route, on pourrait dire qu'à Saint-Henri, on disait ça comme être à côté de la traque. On n'est plus sur la voie. On est à côté. On n'est plus sur le chemin de vie. On est sur le chemin où on est en train de se perdre, où on ne se trouve pas. On est sur le chemin de la perdition. Et apprenant que c'était Jésus de Nazareth, il se mit à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et il y a une belle profession de foi dans ce... On peut se chercher, vous savez, dans tellement de choses dans la vie. Et ce Timé, ce Bartimé, lui, il va crier après Jésus. Et il y a comme un cri primal. Il y a comme un appel à la naissance, un désir d'advenir. Et ce désir-là, il ne l'adresse pas aux gens qui sont autour de lui et qui sont foules. Il l'adresse à Jésus. Et il a appris sûrement que c'était Jésus, parce qu'il a dû le demander, puisqu'il ne voit pas. Puis il fait... c'est un mendiant. Alors, beaucoup de gens l'interpellaient vivement pour le faire taire. Mais il criait de plus belle. On n'aime pas beaucoup les crieurs ou les crieurs. On n'aime pas ceux qui nous font entendre leur détresse. On n'aime pas toucher le mal qui dévore et qui éteint les êtres humains. Alors, eux, comme ils ne veulent pas l'entendre, ils vont tout mettre en œuvre pour le faire taire. Pour qu'ils ne soient plus, je dirais, incommodés par ce cri qui vient profondément les déranger. Et qui peut-être atteint aussi le cri qui est en eux-mêmes et qu'ils n'osent pas exprimer. Alors, on disait, ils l'interpellaient vivement, mais lui criait de plus belle. Ça, vous savez, c'est le propre de l'humain. Quand on n'accueille pas le cri d'un être, il n'arrête pas de crier. Il ne fait que crier plus fort. Et c'est la même chose que ce soit un bébé, que ce soit... On a besoin d'être reçu, d'être accueilli dans ce qui nous fait mal. Parce qu'on a besoin d'en sortir et on sait très bien que seul, on ne peut pas y parvenir. Et on a toujours cette espérance que l'autre va saisir à travers notre cri ce qu'on n'est pas capable d'exprimer de façon excessivement audible. Je dirais, avec des mots qui font sens. Parce qu'un cri, c'est comme une douleur sans mots qui se fait entendre, mais qui ne se dit pas. Alors, Jésus s'arrête et dit, appelez-le. Et c'est très intéressant parce que Jésus s'arrête à nous au cri. Moi, je vois souvent sur la rue, quand il y a des gens qui quêtent ou quand il y a des gens qui ont l'air en grande difficulté, beaucoup de monde vont traverser l'autre côté de la rue pour ne pas être confrontés à leur misère ou à leur difficulté. Alors que dans ce texte-là, Jésus a une attitude qui est à l'inverse. Il s'arrête à son cri comme il s'arrête à mon cri, il s'arrête à nos cris. Nos cris ne le font pas fuir. Et il va dire, appelez-le. Et il s'adresse à la foule. Souvent, ceux qui crient, c'est qu'ils n'ont jamais été appelés. Ils n'ont jamais été appelés par leur nom. Ils n'ont jamais été désirés. Ils n'ont jamais été reconnus. On n'a pas su leur donner une place. Ou on a voulu leur en donner, mais ils n'ont pas, eux autres, vu qu'on leur proposait. Ou on n'a pas voulu leur donner une place dans le sens de ce qu'ils sont fondamentalement. Parce qu'on connaît mal, parce qu'ils sont dans le mal et la souffrance. Et que ce qu'ils présentent d'eux-mêmes est quelque chose qui fait peur. Alors, Jésus dit à cette foule qui le rabrouait, qui l'interpellait vivement, « Appelez-le. » Alors, c'est comme toute une attitude de conversion. Souvent, vous savez, dans le monde des personnes handicapées où j'ai travaillé, on a beaucoup plus appelé les personnes handicapées par leur handicap que par leur nom. Ils ont développé beaucoup la conscience de leurs limites. Puis, ils ont beaucoup plus développé leur dépendance qu'ils ont développé, je dirais, l'affirmation d'eux-mêmes. Qui ont eu l'occasion de se découvrir dans les trésors, les richesses, la lumière qui habitait leur cœur, leur être. Même si leur corps pouvait être, je dirais, enténébré par une limite. Alors, et là, la foule dit, « Confiance, lève-toi, il t'appelle. » C'est trois mots qui ont beaucoup de portée. « Confiance. » Habituellement, on se méfie de ceux qui crient. Alors, « Confiance. » Un appel à une attitude tout autre et tout différente. « Lève-toi. » L'être qui crie est souvent un être qui est écrasé. Un être qui ne sait plus comment être debout. Qu'il ne sait plus être debout en lui-même et dans lui-même. « Il t'appelle. » C'est tout ce rapport avec Jésus-Christ qui, lui, te reconnaît et a besoin de toi. L'aveugle jeta son manteau. Je pense que le manteau prend couleur de tout ce qu'on porte de notre histoire, ce qu'on a sur nos épaules et qui souvent sont une chape de plomb. qui nous empêchent justement de nous lever. Alors, lui, aussitôt qu'il sent cet appel, il rejette son manteau. Ça me fait penser beaucoup à mon fils que j'ai adopté, tant qu'il avait sept ans. Et probablement que le grand manteau qu'il avait sur les épaules, c'est d'être un handicapé. Mais d'avoir été appelé à être mon fils, comme cette chape d'handicapé a été rejetée par en arrière. Et j'ai vu cet enfant qui était sur son fauteuil tout croche se redresser, bondir. Parce que lorsqu'on est écrasé, on ne peut plus rebondir. C'est lorsqu'on est libéré qu'on rebondit et couru vers Jésus. Alors, c'est beau, comme un enfant qui va courir pour se jeter dans les bras du Père, ou un enfant qui va courir pour aller vers l'amour, l'amour qui le reconnaît, l'amour qui le constitue. Et Jésus lui dit, « Que veux-tu que je fasse pour toi, rabouni que je vois? » Il y a tellement de choses qu'on ne veut pas voir. Il y a tellement de choses qui nous font peur à découvrir. Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Et l'homme se mit à voir et il suivait Jésus sur la route. On retrouve la route. Il était à côté du chemin. Et là, il va suivre la voie. Alors, c'est une belle catéchèse baptismale, parce que c'est l'accomplissement d'un baptême qui fait que l'homme se met debout dans la lumière de son être pour être témoin d'un amour, ou d'un amour qu'il a reconnu, parce que l'amour de Dieu ne nous fait jamais défaut. Bonne semaine et je vous la souhaite rebondissante. Sous-titrage MFP. Abonnez-vous !